Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale ! Aujourd'hui les gars, j'ai la chance de vous annoncer la toute nouvelle mise à jour saison 6 qui va arriver le 2 décembre dans Clash Royale et en fait, cette saison-ci, il va y avoir le thème de Clash Noël alors c'est super super cool alors bien sûr, on aura une toute nouvelle arène très 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 belle du thème Clash Noël, évidemment mais accompagné de ça, il y aura 3 nouvelles emotes dont 2 emotes qui vont être disponibles dans le Pass Royale et un autre emote qui va être disponible dans un défi spécial suivi de ça, il y aura une toute nouvelle carte qui va sortir la Guériseuse Armée vous le savez déjà, c'est une carte qui va vraiment vraiment changer le jeu une mécanique très 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 spéciale et unique donc vous pouvez voir ici un peu les stats et comment elle agit au niveau tournoi c'est très très intéressant, bien sûr moi j'ai super hâte de pouvoir la tester dans mon deck Zapbait voir si c'est vraiment vraiment efficace et je suis sûr que vous aussi, vous avez vraiment hâte de la tester on va pas se cacher, ça va être une carte qui va faire un changement dans Clash Royale et j'ai bien hâte de voir comment mais j'ai un peu peur qu'elle soit un peu trop forte au tout début la prochaine addition dans Clash Royale est vraiment vraiment un game changer je trouve que c'est super de la part de Clash Royale et en fait c'est un boost de niveau de carte alors pour vous expliquer tout simplement c'est quand vous débloquez une nouvelle carte maintenant vous pouvez obtenir un boost de niveau de carte et quand vous appliquez ce boost là sur cette nouvelle carte et bien cette carte là va automatiquement être du même niveau que votre tour du roi pendant une saison ou un certain moment et alors pendant cette période de temps là vous allez pouvoir jouer avec cette carte là au même niveau que votre tour du roi en ladder bien sûr donc vous allez pas avoir un désavantage comparé aux autres cartes et c'est vraiment vraiment cool parce que ça va vous permettre de pouvoir tester cette carte là avant de vouloir investir votre temps ou votre or sur cette carte comme ça vous gaspillez rien sinon dans cette mise à jour saison 6 il y aura 3 nouveaux skins de tour un gingerbread tower que vous allez pouvoir acheter dès le 23 décembre mais bien sûr il y aura aussi le skin exclusif de Clash Noël qui sera disponible dans le Pass Royale mais inquiétez vous pas si vous êtes un free to play player et bien il y aura un skin gratuit pour tout le monde tout le monde tout le monde à partir du palier 24 du Pass Royale gratuit et pour finir il y aura aussi un rééquilibrage sur 4 cartes dans Clash Royale et la première ce sera le Golem Elixir sa vitesse d'attaque sous toutes les formes du Golem Elixir va réduire le Chevalier va recevoir 5% de plus au niveau des points de vie les 3 mousquetaires maintenant leur temps de déploiement vont passer de 3 secondes à 2 secondes maintenant mais le temps que chaque mousquetaire se déploie va passer de 0.15 secondes à 0.5 secondes donc les gars c'était pas ben ça pour la mise à jour de la nouvelle saison 6 moi personnellement ce qui m'excite le plus dans tout ça c'est la nouvelle carte qui a la guérisseuse armée et aussi le boost de niveau de carte comme ça je vais pouvoir directement l'utiliser en ladder sans avoir un désavantage et bien sûr pouvoir faire des vidéos sur elle au top ladder avec vous ça va être vraiment vraiment génial donc les gars j'espère que vous aussi vous allez apprécier cette nouvelle mise à jour et vous me direz votre avis dans les commentaires bien sûr alors les gars si jamais vous voulez avoir plus d'exclusivité de Clash Royale et bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'était pas déjà fait mais les gars j'espère vraiment vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo donc n'oubliez pas de mettre un tout petit like un commentaire de vous abonner à ce que je fais et sur ce je fais une lecture je vous dis à la prochaine à la prochaine